Marcel, on est la veille du Marathon de Montréal, et puis demain tu cours le demi-marathon, mais ton histoire avec la course à pied, ça remonte à très très loin, ça remonte même plus loin que l'époque où tu avais commencé à faire de la marche. C'est quoi aujourd'hui ton rapport avec la course à pied? En réalité, j'ai toujours fait du sport dans le but de rester en condition, en forme. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais des possibilités dans le domaine de la marche de faire l'équipe olympique, donc j'ai fait de 68 à 84, j'ai fait quatre sélections sur l'équipe canadienne olympique. Après, à 84, j'ai revenu à mon sport de base à la course à pied, et aujourd'hui je fais des demi-marathons et des 10 km pour toujours rester en condition. Est-ce que tu, comme par exemple, pour un demi-marathon comme celui que tu vas faire demain, est-ce que tu t'es entraîné plus spécialement, ou bien non, si tu continues à faire la routine que tu fais d'habitude? Je suis toujours la même habitude, là, bien, dans le temps que je m'entraînais pour les olympiques, ça faisait 160 km par semaine. Là, présentement, je fais 50 km par semaine. Là, ça va être mon troisième cette année-là. J'ai fait Carleton à 1h57, puis j'ai fait le demi-marathon Marseille-Jobin à Saint-Bouniface au mois d'août à 1h57, puis là, demain, je vise en bas de deux heures. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir qu'il y avait un demi-marathon, maintenant, qui portait ton nom? Bien, ça fait 18 ans qu'il porte mon nom, puis il a toujours eu lieu à Yamashich, près de Saint-Bouniface, près de Sherwungan. Et l'année passée, le président Denis Lacombe m'a souveré de si ça ferait de son affaire de le faire chez nous. Il me passe en face de chez nous, et le départ est à 200 mètres que je demeure. Il suit un parcours de 11 km, un parcours que je fais depuis 1969. Puis c'est le même parcours qu'en 79, on a eu le championnat canadien du 50 km de mâche sous ce parcours-là. Là, Marseille, t'as quoi? 72, 73 ans? 74 ans au mois de janvier. Si tu continues comme ça, tu devrais courir jusqu'à quel âge? Tant je vais être capable. C'est sûr, là, depuis que j'ai pris 70 ans, là, je suis revenu à Lamash en 2009, 2010, 2011, pour les mètres, là, dans Lamash. Puis je trouve ça très difficile. Lamash, c'est plus musculaire. C'est moins cardio, mais c'est plus musculaire. Fait que pour ça, j'ai mieux courir pour rester en condition. Puis ça me gagne moins, tu sais. Là, je regarde ton chandail, là, Usain Bolt, là. Là, je me dis, ça veut-tu dire que tu suis encore l'athlétiste? Oui, bien, à toutes les années, je vais en Floride, puis je fais une croisière. L'année passée, on est en Jamaïque. On a arrêté au petit village où il y a eu une boule, le reste. Là-bas, c'est une grosse vedette. C'est là que j'ai pris ce Julien-là, tu sais. Est-ce que tu as vu les championnats du monde cette année avec les marcheurs canadiens? Ben oui, c'est bien. Surtout celui qui a gagné la médaille de bronze. C'était même pas un favori. C'était même pas les autres qui étaient favoris. C'était les deux autres canadiens. C'était une surprise. C'est réellement formidable. Puis en plus, il bat le record canadien. Il fait en bas d'une vingt. C'est le premier Canadien en bas d'une vingt. Moi, j'ai été le premier Canadien à faire en bas d'une trente, là, aux vingt kilomètres. Ça fait que ça te touche encore de voir des marcheurs qui réussissent comme ça au niveau international. C'est sûr. Dans l'époque de Guillaume-François Lapointe, on dominait le Québec. Mais là, aujourd'hui, c'est dans l'ouest où sont les meilleurs au Canada. Mais c'est bien que ça continue. Puis c'est bien que les records se battent. Mais je défie encore mon record canadien aux 50 kilomètres, 3,47, qui n'ont pas réussi à battre encore. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Mais tu es encore impliqué, je pense, comme entraîneur. Je ne sais pas si tu es encore impliqué comme entraîneur. Mais tu t'es occupé des jeunes pour les Olympiques spéciaux à Mauricie. Pour les Jeux du Québec, j'ai fait trois Jeux du Québec, les Olympiques spéciaux. Comme entraîneur, je suis plus conseiller et plus motivateur qu'être entraîneur. Moi, j'ai pu m'en dire, c'est que l'entraîneur, si tu veux venir un bon coureur, tu as juste à courir. Moi, je dis que c'est facile. On a un petit gars pas chez nous, Nicolas Berouard. Demain, il va courir. Il a fait 2,28 au marathon. Il est favori de finir d'un tour au premier demain. Il est venu passer. Ça fait deux semaines qu'il allait s'entraîner avec moi. Hier, il est venu me voir. Il avait besoin de motivation la veille de son marathon. C'est un petit peu mon travail de m'en dire. C'est de motiver les gens. Donc, être entraîneur et être athlète, c'est deux choses complètement différentes. C'est différent, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai l'expérience. Je suis capable de lui parler. Je comprends. Il me demandait, vas-tu me chronométrer? Vas-tu checker mes temps? Moi, je suis content sûr de checker mes temps. Moi, quand je faisais mes compétitions, je m'en allais et je m'en allais de prendre mon feeling. Je ne checkais pas mon chronomètre à toutes les 10 minutes comme les gens font aujourd'hui. Merci beaucoup, Marcel. On te souhaite de continuer à courir le plus longtemps possible. C'est bien. Merci bien. Merci. 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 Merci.